Bonjour et bienvenue au Forum Solidarité et Engagement de l'Institut Malais. On va parler d'engagement social des entreprises, on va parler du lien entre le monde philanthropique et les organismes philanthropiques et les entreprises. Lever des fonds, c'est toujours difficile, mais c'est beaucoup plus facile que l'on pense. C'est la responsabilité des entreprises ou des organisations philanthropiques de faire valoir leur cause, de faire valoir en quoi leur cause est un « game changer » et de faire valoir en quoi le don de l'organisation va être transformationnel et va faire toute la différence. Il y a des sensibilités, il y a des sensibilités organisationnelles, il y a des sensibilités d'individus. Toutes les causes se valent, mais toutes les causes n'ont pas le même intérêt pour toutes les personnes. Il est important toujours de faire valoir que la partie philanthropique du continuum doit toujours, mais vraiment toujours être nettement plus grande que la partie relations publiques que pourrait en tirer une organisation. C'est la responsabilité de l'organisme philanthropique de montrer qu'elle est bien gérée. L'organisme a aussi la responsabilité de bien choisir ses administrateurs, en choisissant par exemple du milieu des affaires, d'encourager des débats constructifs à l'intérieur des conseils d'administration et rapprocher les deux milieux de cette façon-là. Soutenir des projets, c'est insuffisant si on y va sur une base de projets. Il faut, je crois, appuyer la mission globale. Le milieu caritatif doit trouver des occasions, de son côté, être assez ouvert pour développer des programmes conjointement aussi avec les entreprises, comprendre la réalité des entreprises, mais aussi de se trouver des moyens de générer des revenus autonomes. La responsabilité sociale des entreprises, c'est beaucoup de pression, mais en même temps, elle doit continuer à grandir et se diversifier. Où est-elle, cette relève-là? Où est-ce qu'on peut la trouver? Par exemple, dans les grandes entreprises, il y a ces cadres intermédiaires, les futures vedettes, les étoiles montantes, qui sont bien réseautées. Il existe dans les PME, notamment beaucoup au Québec, une espèce de tipping point qui fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs, de gestionnaires, de propriétaires de PME ne réalisent pas qu'ils sont rendus à un point où ils peuvent donner, où ils doivent donner. Et si on ne les informe pas de la chose, eux autres, c'est comme, ben voyons, non, moi, je suis juste une petite shop. Oui, je comprends. Tu es une petite shop qui est rendue à 140 millions de revenus, puis tu as fait une couple de millions de profits, puis peut-être que tu pourrais donner, tu sais. Quand j'ai pris mes fonctions, les gens me demandaient « qu'est-ce que ça change dans ta vie? » Moi, j'ai été effarée. Il y a une chose qui a changé dans ma vie, du jour au lendemain. Et c'est encore le cas. C'est le téléphone qui sonne, c'était dé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à tous les jours. Des gens qui ont besoin de sous, qui veulent nous rencontrer. On a fait un choix très précis en 2006, qui s'est alourdi, parce que quand j'ai eu le bonheur d'être nommée dans le poste que je suis, le conseil d'administration disait « si on nomme, qu'est-ce que tu fais? » Puis une des premières choses que j'avais dit, « si vous me nommiez, je ferais quelque chose de lourd dans le quartier. » Ça fait qu'on s'est mis à parler de ce qui est devenu la ruelle d'avenir qui n'existait pas. Le grand danger qui nous guette, qui est en même temps une fabuleuse opportunité comme entreprise, c'est qu'on puisse se servir, au sens noble du terme, d'une cause philanthropique, ou de la philanthropie pour mobiliser notre monde. La grande découverte aussi, c'est que d'investir, c'est très important, c'est relativement simple. C'est de s'investir qui est plus difficile. Et pour s'investir, il faut que les gens soient mobilisés. Donc, il y a une espèce de cercle vertueux à trouver. J'instaurerais le service philanthropique au Québec. – Obligatoire. – Obligatoire. Service philanthropique, obligatoire. Tu prends six mois, puis tu t'en vas t'impliquer dans ta communauté, puis après ça, on te formera. Puis s'il faut le faire entre le secondaire et le collégial, parce qu'on l'échappe là, on le ferait là. – C'est pas bien. – Puis tu regardes les Suisses, et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont transformé le service militaire en service… Ça fait une société qui est comme plus… Tu sais, si on n'est pas capable d'investir six mois ou trois mois, ou dans un été, à quelque part, dans le pédigree des jeunes, cette découverte-là du monde philanthropique, bien, pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Puis moi, je pense que tout le monde triperait. – Quelques souhaits exprimés par le milieu caritatif. Le premier qui est sorti sur la liste, c'est du dialogue. La compréhension mutuelle, compréhension réciproque des réalités de l'un et de l'autre. De créer ces occasions-là de dialogue, d'évaluer un organisme, de permettre à l'organisme d'exprimer sa réalité pour que l'entreprise puisse évaluer l'organisme. – La recette gagnante pour le rapprochement et la collaboration entre le milieu corporatif et le milieu philanthropique et les organismes, et même avec l'État, ça va passer par un agir ensemble, puis par un dialogue et par, non seulement une interaction, mais en fait, une interaction à agir ensemble. – Le mot « s'investir », pour moi, c'est le mot clé. Pour nous, à l'Institut Malais, avant tout, c'est investir et c'est s'investir, excusez, de son temps, de ses compétences et de son argent. Donc, l'objectif de l'Institut Malais était de réunir, de rassembler, de regrouper, comme on le fait aujourd'hui, qu'on puisse parler de ces choses entre nous, de se les partager, pas juste entre certaines personnes, mais de façon plus élargie, pour faire connaître davantage les valeurs qui sont propres à une culture philanthropique. Le concept, c'est avoir un peu de préoccupation pour son prochain et de s'y investir sous quelque forme que ce soit, tout en ayant à l'esprit que la collaboration, les partenariats en même temps que l'investissement va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que juste en faisant un investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada